Bonjour à tous, comme le dit la chanson, voilà c'est fini. L'aventure Le Meilleur Pâtissier se termine pour moi. Mais écoutez, c'est pas grave, je suis pas triste, je suis pas malheureuse. L'aventure a été superbe et puis j'ai pas démérité de ce que j'ai fait, de tablier bleu, de coup de cœur, de grand chef. Et puis j'ai rencontré plein de gens fantastiques, plein de chefs, donc que du positif pour moi et puis la vie continue. Je fais cette vidéo, vous avez dû comprendre que je suis pas très à l'aise avec les stories et puis le fait de me montrer pour parler de moi uniquement. Aujourd'hui, je fais une petite aparté parce que déjà, je voulais remercier avant tout toutes les personnes qui me suivaient bien avant Le Meilleur Pâtissier, parce qu'il y en avait quand même beaucoup. Donc déjà, merci à vous d'avoir aimé le contenu que je poste, d'aimer mes recettes et puis voilà, les pubs que je fais. Et surtout, merci aussi à tous les nouveaux qui sont plus nombreux tous les jours. Donc je suis toujours très surprise de me dire, mince, il y a autant de gens qui me suivent et qui aiment ce que je fais. Donc c'est très flatteur, je vous remercie beaucoup. Et puis je vais continuer à prendre des photos, à mettre des recettes en ligne, alimenter ma chaîne YouTube qui est en retard en ce moment, mais je dois avouer que je suis un petit peu sous l'eau. Donc j'ai plein de vidéos en cours qui vont sortir prochainement. Et voilà, donc merci déjà pour tout ça. Ensuite, il y a plein de gens qui me posent plein de questions sur l'émission, mon parcours, pourquoi j'ai fait le meilleur pâtissier, comment on fait pour postuler, qu'est-ce que je veux faire après. Donc ce que je vous propose pour que ça soit plus simple et puis pour que tout le monde puisse y avoir accès, c'est que je vais faire une vidéo sur la chaîne YouTube. Comme ça, tout sera condensé au même endroit. Je répondrai aux questions, à toutes les questions. Je vais essayer vraiment de répondre à tout le monde de façon pertinente. Voilà, comme ça, vous serez au courant de tout. Rapidement, pour... Qu'est-ce qui se passe maintenant pour Vanessa qui n'est plus dans le meilleur pâtissier ? Ça continue. Donc je vais continuer, comme je vous le disais, à faire de nouvelles recettes, à faire vivre ma chaîne YouTube, mon compte Insta, ma page Facebook. Et puis, et aussi, il y a beaucoup de personnes qui me demandent si je vais faire des ateliers. Alors oui, je vais en faire. Pour l'instant, je vais démarrer par des ateliers virtuels parce que j'habite en Alsace. Je ne vais clairement pas me déplacer pour faire des ateliers. Ça va être trop compliqué pour moi à gérer parce que je suis quand même maman, j'ai deux petits bouts et je ne vais pas pouvoir m'absenter comme ça. Par contre, je vous propose de faire des ateliers virtuels. On m'a demandé des bûches plusieurs fois. Donc j'en ai fait trois. J'ai préparé trois recettes de bûches qui sont inédites, que j'ai créées là. Je les mettrai en atelier virtuel sur mon site internet. Les recettes de Vanessa.fr Pour ceux qui ont envie de les faire, je posterai avant les photos des bûches pour que vous voyez à quoi elles ressemblent. Je ne vous dis pas encore tout parce que je vous laisse la surprise. Elles sont assez sympas. Elles me plaisent beaucoup en tout cas. J'espère qu'elles vous plairont aussi. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire d'autre ? Il y a plusieurs vidéos qui sont en cours qui vont sortir, j'espère, avant la fin d'année. Mais j'ai encore pas mal de travail sur d'autres vidéos parce que pour ceux qui ont vu, je sors un livre de petits gâteaux. Donc c'est un livre sans prétention. C'est un kiff que je me suis fait à moi-même parce qu'il y a aussi mes enfants dans le livre. Donc voilà, c'était un plaisir que je me suis fait. Et j'espère qu'il va vous plaire. En tout cas, moi, je le trouve assez sympa. J'ai fait ce livre pour donner envie à tous, quel que soit son niveau de pâtisserie, d'avoir envie de faire ses petits gâteaux à la maison avec ses enfants pour partager un moment de pâtisserie convivial et puis pour se faire plaisir et avoir la fierté de dire c'est moi qui l'ai fait. Et puis sincèrement, si moi j'arrive à le faire, vous arriverez aussi à le faire sans aucun problème. Il sort bientôt. Il arrive la semaine prochaine et il sera en précommande sur mon site lesrecettesdevanessa.fr. Je proposerai sur le site des dédicaces spécifiques. Donc avec le petit message que vous avez envie si vous souhaitez offrir le livre à quelqu'un de votre entourage ou si vous voulez vous l'offrir même à vous-même. Donc voilà, c'est un petit cadeau de Noël sympa. Dixit, cadeau de Noël. Et du coup, je mettrai aussi à disposition de ceux qui ont envie des ateliers virtuels en relation avec le livre. Comme ça, vous pourrez faire vos petits biscuits pour ceux que vous aimez, pour les fêtes et puis pour régaler vos gourmands. Ensuite, je vais toujours faire en sorte qu'il reste 80% de mon contenu qui reste en libre accès à tout le monde et il y aura 20% du contenu qui sera en accès limité pour avoir des choses un petit peu plus spécifiques, des ateliers, des choses plus complexes. Je voulais aussi faire un petit message tout particulier à tous les autres candidats de l'émission qui ont partagé avec moi cette parenthèse complètement inattendue dans mon quotidien. Merci à tous d'avoir fait partie de ma vie pendant ce court laps de temps. Et bien sûr, merci aussi à toutes ces personnes qui sont derrière, dans l'ombre, qu'on ne voit jamais mais qui, sans eux, l'émission n'existerait pas. Donc, merci déjà aux casteurs. Audrey, je te kiffe parce que c'est quand même grâce à toi que j'ai pu faire cette émission de dingue. Merci aussi aux trois drôles de dames. Elles se reconnaîtront. Et bien sûr, merci aux cadreurs, aux caméramans, aux journalistes, aux aides-cuisines qui, elles, sont les petites mains dont on a vraiment besoin pendant les épreuves. Elles nous aident à faire notre petite vaisselle, à nous amener les produits quand on est en galère. Donc, ils sont d'une gentillesse extrême. Donc, vraiment, je voulais vraiment avoir un petit mot pour vous spécialement. Et puis, à la prod, à M6. Et bien sûr, un message incontournable aux trois protagonistes de cette émission. Marie, pour sa gentillesse, sa simplicité et puis sa joie de vivre. Merci également à Cyril pour être Cyril, tout simplement. Et un grand merci aussi à Mercote, même si, bon, je n'étais pas toujours dans ses favoris, j'ai l'impression, mais ce n'est pas grave. Merci quand même, en tout cas, Mercote, d'avoir goûté mes gâteaux. Un message un peu plus personnel maintenant. Merci quand même à mon chéri parce qu'il m'a quand même permis de faire cette aventure pendant quasiment deux mois. Il s'est occupé de mes deux loulous comme un chef et puis ils ne sont pas morts de faim. Donc, ça, c'était cool. Et puis, merci aussi à mes deux enfants, Tessa et Sandro, qui ont accepté que je ne sois pas là pendant deux mois. Ça a été difficile pour eux. Ça a aussi été difficile pour moi. Et voilà, moi, je vais continuer à faire des photos, à faire des gâteaux et j'espère à vous faire saliver. Et puis, je vous dis à très vite pour la suite de mes aventures. Salut, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada